La cure du livre du prophète Osée Ainsi parle le Seigneur Reviens Israël au Seigneur ton Dieu Car tu t'es effondré par suite de tes fautes Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver Nous ne monterons plus sur des chevaux Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains Tu es notre Dieu Car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse Voici la réponse du Seigneur Je les guérirai de leur infidélité Je les aimerai d'un amour gratuit Car ma colère s'est détournée d'Israël Je serai pour Israël comme la rosée Il fleurira comme le lys Il étendra ses racines comme les arbres du Liban Ses jeunes pousses vont grandir Sa parure sera comme celle de l'olivier Son parfum comme celui de la forêt du Liban Ils reviendront s'asseoir à son nom Ils feront revivre le froment Ils fleuriront comme la vigne Ils seront renommés comme le vin du Liban Ephraïm, peux-tu me confondre avec les idoles ? C'est moi qui te réponds et qui te garde Je suis comme le cypress, toujours vert C'est moi qui te donne ton fruit Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses Assez pénétrant pour les saisir Oui, les chemins du Seigneur sont droits Les justes y avancent Mais les pécheurs y trébuchent C'est moi le Seigneur ton Dieu Écoute ma voix J'entends des mots qui m'étaient inconnus J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules Ses mains ont déposé le fardeau Quand tu criais sous l'oppression Je t'ai sauvé C'est moi le Seigneur ton Dieu Écoute ma voix Je répondais cachée dans l'orage Je t'épouvrais près des eaux de Mériba Écoute, je t'adjure, ô mon peuple Va-tu m'écouter, Israël ? C'est moi le Seigneur ton Dieu Écoute ma voix Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux Tu ne serviras aucun dieu étranger C'est moi le Seigneur ton Dieu Qui t'ai fait montrer De la terre d'Égypte C'est moi le Seigneur ton Dieu Écoute ma voix Ah, si mon peuple m'écoutait Israël, s'ils allaient sur mes chemins Je le nourrirai de la fleur du froment Je le rassasirai avec le miel du rocher C'est moi le Seigneur ton Dieu Écoute ma voix Mettons-nous en présence du Seigneur Et adorons-le Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là Un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus lui fit cette réponse Voici le premier Écoute Israël Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme De tout ton esprit Et de toute ta force Et voici le second Tu aimeras ton prochain comme toi-même Il n'y a pas de commandement plus grand que cela Le scribe répondit Fort bien, maître Tu as dit vrai Dieu est l'unique Et il n'y en a pas d'autre que lui L'aimer de tout son cœur De toute son intelligence De toute sa force Et aimer son prochain comme soi-même Vaut mieux Que toute offrande de l'holocauste Et de sacrifice Jésus Voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse Lui dit Tu n'es pas loin du royaume de Dieu Et personne n'osait plus l'interroger Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage Qu'il te prenne en grâce Que le Seigneur tourne vers toi son visage Qu'il t'apporte la paix Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Mes frères et sœurs Nous sommes en train d'achever la troisième semaine de ce temps de carême On ne fait qu'avancer vers l'essor de notre félicité Vers l'essor de notre sainteté Le Seigneur qui est avec nous dans notre marche Nous attend déjà au sommet de la croix Puis sera aussi avec nous A l'ouverture du tombeau pour notre résurrection Courage à tous La parole de Dieu nous rassure Elle nous montre le chemin Ce chemin qui nous fait comprendre que Dans ses efforts du temps de carême C'est Dieu lui-même qui travaille en nous C'est lui qui nous recrée Qui nous transforme Qui nous moule à nouveau Qui nous pétrit Et qui nous donne une nouvelle vie Tous les efforts et les sacrifices que nous commettons Nous serons alors qu'un accompagnement Ce sera un signe de dévotion Un témoignage de notre action de grâce C'est la volonté de notre Dieu Que chacun et chacune d'entre nous Donne ce qu'il a Pour communier aux souffrances du Christ Ces souffrances Que le Seigneur a voulu vivre Pour nous accorder dignement le salut Cela nous garde dans l'humilité Cela nous apprend à nous rabaisser Seuls ceux et celles qui comprennent cela Seront efficaces dans leur marche Ils travailleront à leur salut Et ils seront exaucés Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses Assez pénétrant pour les saisir Oui, les chemins du Seigneur sont droits Les justes y avancent Mais les pécheurs y trébuchent Mes frères et sœurs Ne mettons pas les mains à la charrue Pour encore regarder en arrière Laissons tout derrière nous Pour avancer sur le chemin de la vie Ah, dit le Seigneur Si mon peuple m'écoutait Israël, s'il allait sur mes chemins Je le nourrirai de la fleur du froment Je le rassasirai avec le miel du rocher Le Seigneur est tout en émoi Pour nous accueillir dans sa grâce Il veut tant nous donner Tant nous guérir Tant nous soigner Mais il veut le faire En respectant notre volonté En respectant notre liberté Il ne veut pas nous forcer Il ne veut pas nous forcer Saurons-nous l'écouter Mes frères et sœurs Saurons-nous faire silence Pour lui laisser la place Qu'il veut occuper dans nos vies Nous devons le savoir La vérité ne changera jamais À cause de nos opinions Le bien ne se transformera Jamais en mal Parce que nous l'aurons voulu Ou nous y aurons cru Toutes les vertus seront pour l'éternité Un bien que nous devrons rechercher Si nous voulons plaire à Dieu Alors nous sommes libres d'aller au bien Ou au mal Mais sachant que le bien Sera toujours le bien Et le mal Sera toujours le mal Toute confusion à ce niveau Est une grave erreur C'est pour cela Que voici le commandement Qui demeure Et que nous découvrons Dans l'évangile de ce jour Écoute Israël Le Seigneur notre Dieu Est l'unique Seigneur Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme De tout ton esprit Et de toute ta force Et voici le second Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Dieu est l'unique Et il n'y en a pas d'autre que lui L'aimer de tout son cœur De toute son intelligence De toute sa force Et aimer son prochain Comme soi-même Vaut mieux Que toute offrande De locustes Et de sacrifices Mes frères et sœurs Voilà l'unique moyen Pour être sauvés Voilà l'unique moyen Pour être guéri De nos structures de péché Voilà l'unique moyen Pour contempler la lumière Et nous sommes libres De choisir ce moyen Ou de regarder ailleurs Mais sachons-le Si nous ne regardons pas vers le Seigneur Nous ne pourrons être sauvés Si nous ne regardons pas vers le bien Nous ne pourrons entrer dans son royaume Ne passons pas à côté de notre salut Mes frères et sœurs Mes frères et sœurs Et changeons en nous Ce qu'il y a à changer Observons dans nos vies Les véritables lieux De conversion Que le Seigneur Attends Il est possible Mes frères et sœurs D'aller au ciel Sans passer par le purgatoire C'est possible C'est à nous de le choisir Il en va de notre responsabilité Aujourd'hui Maintenant Amen Sous-titrage Société Radio-Canada